Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne les recettes de Ninka avec une recette que vous avez demandé qui va nous envoyer du côté du Japon plus précisément à Osaka, je parle bien sûr des okonomiyaki, c'est parti ! Faut savoir qu'au Japon selon les villes et selon les régions il y a différents types d'okonomiyaki les deux plus connues c'est celle d'Hiroshima qui est faite avec des nouilles et nous celle qu'on va faire aujourd'hui d'Osaka du coup c'est celle du Kansai avec du chou et plein de délicieux toppings pour la liste des ingrédients c'est très simple, vous allez partir sur une base avec du chou chinois vous pouvez aussi prendre du chou normal qu'on va couper finement, de la farine, du bouillon de dashi maison ou pas de la levure, du gingembre et des oeufs et des crevettes, pour les proportions ça sera en barre de description ensuite pour les toppings là on est parti sur un style crevette avec porc, un petit thermère, un petit surf and turf du coup c'est du lard fumé ou pas, là j'ai pris du lard fumé, un petit oignon vert, du katsuobushi c'est les copeaux de bonnits séchés coupés très fins, de la sauce okonomiyaki, de la mayonnaise et un peu d'alga au nori vous pouvez aussi mettre des algues nori tout simple si vous l'avez, ça marche aussi très bien Okonomiyaki en japonais c'est okonomi qui veut dire ce que l'on aime et yaki qui veut dire grillé c'est un peu pour cette raison qu'il y a des gens qui comparent un petit peu l'okonomiyaki avec la pizza ou les crêpes parce que c'est un peu le genre de street food où on va faire un prénom calamar d'autres vont prendre par exemple avec du porc ou du poulpe ou du poisson ou végétarien donc en fait le but du jeu c'est de prendre son parfum préféré un peu comme si vous vous preniez une reine ou une carte fromage finalement à la pizzeria donc le chou chinois, l'intérêt pour cette recette c'est de le couper le plus finement possible vous pouvez très bien le faire à la mandoline ça peut passer ou alors au couteau mais l'idée c'est de faire vraiment du papier à cigarette donc le plus fin possible pour préparer votre appareil l'idée c'est simplement de assembler tous les ingrédients et là vous mélangez vraiment grossièrement pas besoin de trop trop travailler votre appareil on va aussi rajouter des crevettes donc on a préalablement décortiqué alors vraiment ce qui va faire la différence c'est ce petit gingembre qu'on va rajouter dedans vous pouvez mettre du gingembre mariné un peu le même que l'on met dans les sushis moi j'aime bien mettre du gingembre au frais je trouve que ça donne vachement de peps petit tips maintenant que votre base est réalisée si vous recevez des amis et que vous avez une crêpe party dédicace à mon copain Atomium vous posez ça au milieu de la table, vous faites exactement la même base en enlevant peut-être les crevettes pour être sûr qu'elles plaisent à tout le monde et qu'elles soient végétariennes et après chacun vient faire sa propre économie acquis en mettant ce qu'il veut comme ingrédients du poisson, des calamars, des herbes, des champignons ce que vous voulez et maintenant on passe à la cuisson let's go vous mettez votre lard dans ce sens là et pour qu'il soit bien fixé à votre économie acquis vous rajoutez un petit fond de pâte pour bien coller le lard sur la galette pour la cuisson on part sur 5 à 6 minutes de chaque côté on veut que ce soit bien cuit à coeur et bien croustillant à l'extérieur c'est parti pour les toppings on commence par une belle rasade de sauce Okonomiyaki un peu de mayonnaise les petits oignons frais les algues et on termine par le katsuobushi voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai hâte d'aller me régaler avec cette chose qui me semble délicieuse n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis moi j'ai plus qu'à vous dire bon appétit et large soif et à bientôt ciao ciao ciao